Au début, j'étais vraiment hyper confiant, ça veut dire que je n'avais rien à perdre parce que le joueur de face était 21 mondial et moi je n'ai pas de classe mondiale, donc je reviens d'une blessure, donc je n'avais rien à perdre. Mais je n'ai pas bien abordé le match parce que je ne sais pas pourquoi, sincèrement je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à trouver mon jeu. Et son jeu à lui, c'était assez rapide, c'était un peu trop rapide pour moi et souvent j'avais des jeux, c'était à 15-40 pour moi, favorables, et je perds quand même le jeu. Voilà, c'est des détails comme ça. Au deuxième set, j'étais un peu plus tranquille, je gagnais quelques points, mais au fond de moi je savais que ça ne suffira pas. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, je suis quand même trop content d'être là, mais le niveau n'était pas ce que je souhaitais, je joue normalement mieux que ça. On va dire que le handicap, ce n'est pas pareil, parce que comme je n'ai pas les abdos, je n'ai rien, c'est compliqué. Mais sincèrement, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Et puis maintenant, de toute façon, j'ai une consolante, donc je vais m'amuser sur le terrain. Je vais prendre beaucoup de plaisir et retrouver mon jeu que j'ai. Et là, je me ferai vraiment plaisir. 19e mondial. Ah, vous le savez ça ? Ah, vous avez fait des recherches ? En 2003-2004 ? 2004, avant les JO. Avant les JO, d'accord. Oui, parce que j'ai fait les JO à Athènes en 2004. Juste avant, j'ai fait de très très bons tournois, j'étais à l'US Open, où j'étais finaliste, tout ça, et puis j'étais 19e mondial, ouais. Ah d'accord, ok. Mais oui, non, c'est comme ça, c'est la vie. Le tennis sans fauteuil, il a tellement évolué, niveau matériel, niveau tout. Il y a beaucoup de joies qu'on a un coach, et tout ça, pour le mental, prépare son mental. Ça, à l'époque, on n'en avait pas, tout seul, et voilà. Et tu vois, c'est quelque chose, c'est plus fort, tu n'es plus tellement tout seul, donc ce n'est pas facile, mais tu as beaucoup de personnes autour de toi qui vont t'aider à chercher les victoires comme ça, quoi. Voilà.